Première victoire ici pour Océane Tanguy, la vice-championne de Polynésie de semi-marathon boucle les 3 kilomètres du parcours en 13 minutes et 10 secondes. Elle est suivie par la triathlète Amandine Matera et c'est Sophie Bouchonnet, la détentrice du record de cette course, qui complète ce podium. On se présente sur ces épreuves de la Tahitière et on continue bien sûr d'applaudir l'ensemble de ses concurrents qui franchissent l'année actuellement. Je rappelle qu'il n'est pas remporté par la société de l'ASSEC, Océane Tanguy qui va juste faire plaisir à sa présidente Écoline Maron. Les 3500 dossards prévus pour l'événement ont tous trouvé preneur et certains se sont même alignés sans le précieux sésame. Pour beaucoup, l'objectif n'était pas que sportif. C'est pour soutenir la cause déjà du cancer du sein, de la lutte contre le cancer du sein pour les femmes et que vraiment il faut qu'on soit un maximum pour pouvoir promouvoir cette cause et lutter tous contre parce que ça nous touche tout. Depuis sa création, il y a un peu plus de 20 ans, la totalité des fonds récoltés lors de cette course sert à améliorer justement le quotidien des patients atteints de cette maladie. La satisfaction que l'on en retire, que les patientes qui, pendant leur chimiothérapie, souffrent un petit peu moins, elles pensent un petit peu moins à leurs problèmes de santé parce qu'elles sont massées, elles sont bichonnées par une masseuse. Et c'est aussi ce qui fait le succès de cette course, un succès populaire qui n'a pas cessé de croître au fil des années.